La parole est à madame Cécile Duflo pour le groupe écologiste. Vous avez la parole madame la députée pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, l'avis de parlementaire est ainsi faite que pour exercer notre mission, nous avons chacun, chacune, pris l'habitude de chercher à débusquer la vérité sous les apparences. Et je dois dire qu'une fois de plus, le texte que vous nous présentez en urgence sollicite de notre part vigilance et mérite, je le crois, chers collègues, une mobilisation très forte. Nous discutons en effet ce jour non pas de l'amitié franco-marocaine, bien précieuse s'il en est, mais d'un protocole additionnel pour amender la convention d'entraide judiciaire en matière pénale franco-marocaine. Rien ne prédisposait le groupe écologiste à ce que posait à ce texte. Puisque comme vous l'avez indiqué madame la ministre, le gouvernement le présente comme un texte visant à favoriser une coopération plus durable et plus efficace entre la France et le Maroc dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des deux parties et à resserrer les liens avec l'un des principaux partenaires de la France. Fort bien ! S'il ne s'agissait que de cela, à la vérité, comment pourrions-nous y trouver à redire ? Mais le protocole qui nous est présenté n'a rien d'anodin. Et derrière les louables intentions affichées, il constitue de fait un recul dans le respect de nos principes en matière de défense des droits humains. Pour un calcul diplomatique, les interventions qui m'ont précédé allaient parfaitement dans ce sens. Vous avez souligné, madame la rapporteure, une grande partie de votre intervention était brillante sur l'histoire de l'amitié franco-marocaine. Nous la partageons et vous avez parfaitement raison. Mais là, il se trouve que ce protocole a vocation à réconcilier la France et le Maroc après un an de bruit diplomatique. Cette bruit résulte de plusieurs plaintes déposées en France par des victimes contre des agents des services de sécurité marocains pour des actes présumés de torture. Pour être plus précise encore, puisqu'il faut ici dire les choses, signé près d'un an après la convocation par une juge d'instruction française du chef du contre-espionnage marocain, monsieur Hamouchi, cet accord apparaît aux yeux de beaucoup de connaisseurs du dossier comme une réponse diplomatique de circonstance. Tout porte à considérer que si ce protocole venait à entrer en vigueur, il constituerait une pression de fait, y compris sur la magistrate française, pour qu'elle se dessaisisse au profit d'un magistrat marocain. La justice doit-elle être un auxiliaire de la diplomatie ? Ce sujet mériterait de très longs développements. Mais je vais droit au but et vous livre notre inquiétude sans embages. Ce qui nous est présenté sous le visage avenant d'une amélioration de la coopération judiciaire entre les deux pays présente le risque de favoriser l'impunité de certains dignitaires marocains soupçonnés de graves violations des droits humains, notamment leur permettant d'échapper à toute poursuite engagée sur le territoire français. Les conséquences de ce texte ne se limiteront pas aux seules affaires, certes dramatiques, de torture. Le protocole prévoit en effet le renvoi prioritaire au Maroc de toutes les plaintes déposées en France. Vous avez dit, Madame la rapporteure, que l'interprétation du terme prioritaire ne signifiait pas qu'elle excluait toute la poursuite des procédures en France. Mais vous voyez bien qu'on est dans l'interprétation. Pourtant, cette priorisation n'est pas fonction du crime, elle concerne tous les crimes subis au Maroc, introduisant ainsi une différence de traitement injustifiable entre les Français et les Franco-Marocains dont les plaintes seront traitées différemment et qui feront à leur figure de justiciables de seconde zone. Un tel traitement différencié pose question. Ce traitement différencié ne contrevient-il pas au principe d'égalité d'accès à la justice garantie par notre Constitution ? Je le dis librement et je vais vous faire part des réflexions de notre groupe sur cette question sans aucun souci de polémique, mais avec gravité. Parce que nous ne pouvons pas faire comme si l'ensemble des organisations de défense des droits humains, un certain nombre de magistrats parmi les plus hauts, ont eu la sagesse d'alerter chacune et chacun d'entre nous sur un sujet dont certains, à l'évidence, auraient préféré qu'il restât dans l'ombre. Nous partageons les inquiétudes des défenseurs des droits humains. Nous questionnons et avons déjà eu l'occasion de le faire en commission la légalité de ce texte et sa compatibilité avec la Constitution française et les engagements internationaux souscrits par la France. A nos yeux et de manière tristement évidente, aucune garantie formelle n'a pu nous être apportée sur ce point. Le protocole porterait atteinte au droit à un recours effectif des victimes françaises et étrangères de crimes commis au Maroc et entrerait en contradiction avec l'obligation qui pèse sur la France de traduire en justice toute personne présumée des crimes les plus graves qui se trouvent sur son territoire, sur le fondement de la compétence extraterritoriale. La question n'est pas uniquement une affaire de spécialistes des conventions internationales et de la diplomatie. C'est une question qui concerne l'ensemble des citoyennes et des citoyens de notre pays dont le rayonnement international est souvent lié à la défense des droits humains. On entend dire que les questions internationales ne passionnent pas les Françaises et les Français, mais ce dont il est question ici les concernent directement. Et nous entendons bien les amener à se poser des questions sur ce qui se fait, se dit ou se signe en leur nom, en notre nom à tous. Voilà en effet un protocole qui porte atteinte au droit à un recours effectif des victimes françaises et étrangères de crimes et délits commis au Maroc et contraire au principe de la séparation des pouvoirs et à l'indépendance réelle du pouvoir judiciaire, donne la priorité à la justice marocaine sur la justice française même quand la victime est de nationalité française et contraire aux obligations qui pèsent sur la France de traduire en justice des auteurs présumés de crimes internationaux, place les victimes françaises dans une situation d'inégalité devant la loi selon qu'elles ont été victimes d'un crime ou d'un délit au Maroc ou ailleurs, ordonne au juge français de se dessaisir au profit du juge marocain dès lors qu'une plainte en France a été déposée par un Marocain ou un Français sans même examiner les principes fondamentaux du droit à un procès équitable et sans requérir une demande d'extradition au préalable. J'ajoute que ce texte, critiquable en bien des aspects, pourrait créer un triste précédent qui ne voit en effet qu'il constituerait pour nombre de pays une manière d'insistation à la suspension de la coopération judiciaire afin d'obtenir que de semblables conventions d'entraîne judiciaire soient conclues avec la France. Cet engrenage pourrait nous conduire à priver les personnes victimes de crimes et délits à l'étranger, y compris les victimes françaises, du droit de saisir de fait la justice française. Nous disons donc qu'il y a potentiellement un danger. Mais de surcroît cela ferait le jeu de l'impunité en encourageant le renvoi de procédures judiciaires portant sur des affaires politiquement sensibles, telles que de graves violations des droits humains à des autorités judiciaires de pays qui s'empresseraient de mettre un terme à ces procédures. Ce que j'ai entendu en réponse à l'ensemble de ces points, c'est que cette interprétation était extensive, que le texte était beaucoup plus flou, et qu'il n'était pas si grave que ce que je viens d'en dire, parce que notre interprétation irait trop loin, que l'obligation d'information ne peut pas entacher le secret de l'instruction. On voit quand même qu'il y a possiblement une évidente contradiction, que le mot prioritairement, Madame la rapporteure, ne se suffit pas à lui-même, alors même qu'il veut bien dire que la priorité, c'est bien le fait de placer au premier rang la compétence de la juridiction marocaine. Et je réponds ici que c'est précisément ce flou qui nous pose problème, parce que nous sommes instruits par l'expérience, et nous savons que le flou ne bénéficie jamais à la défense des droits humains, mais est le plus souvent la brèche par laquelle s'engouffre l'arbitraire. Je veux le dire aussi parce que nous étions peut-être ouverts à entendre ces arguments, et nous l'avons fait dans le cadre d'un débat très respectueux en commission, et je veux remercier Madame la rapporteure d'avoir pris du temps sur ce texte. Nous avions donc déposé un amendement de demande de rapport d'information d'ici deux ans. Un rapport qui aurait dit si effectivement notre interprétation extensive, ou celle qui s'appuyait sur le flou possible de ce texte, était la plus judicieuse. Ce dépôt d'amendement a été refusé par les services de la séance, ce que nous regrettons vivement. Il serait pourtant normal que l'Assemblée dispose de son droit d'information, et que l'on puisse faire le bilan, deux ans après la mise en place de ce protocole, de son résultat. Notre amendement permettait, je le redis, de faire un bilan de sa mise en œuvre, et c'est regrettable que l'Assemblée n'en ait pas été saisie. Dans une décision de 2003, le Conseil constitutionnel a indiqué que les amendements sur des projets de loi de ratification n'accordaient pas aux membres du Parlement en compétence pour assortir de réserve, de conditions ou de déclarations interprétatives, l'autorisation de ratifier un traité ou d'approuver un accord international non soumis à ratification, et cela s'entend parfaitement. Sinon, nous ne pourrions plus ratifier aucun accord. Mais néanmoins, le Sénat considère que cette décision lui permet de déposer des amendements de demande de rapport. Nous ne souhaitions pas modifier ce texte, mais bien demander qu'un rapport soit fait sur la mise en œuvre de ce protocole additionnel. L'Assemblée a une interprétation différente de la décision du Conseil constitutionnel de 2003, et nous le regrettons vivement. Il considère que seuls les amendements de correction rédactionnelle ou de suppression sont recevables, en s'appuyant sur le commentaire qu'a fait le Conseil de sa décision. Au-delà des questions de procédure, j'en reviens au fond et j'en termine. Nous pensons que ce texte est une petite abdication judiciaire qui ne dit pas son nom. Alors bien sûr, nous entendons, et c'est ceux qui ont été le plus mis en avant ici, et c'est pourquoi j'en suis restée au texte lui-même. Les arguments avancés pour défendre ce texte, et notamment l'impérieuse nécessité de rétablir de bonnes relations avec le Maroc. Bien sûr, le groupe écologiste, comme nous tous, comme vous tous, est attaché à l'amitié franco-marocaine et connaît l'histoire des liens très particuliers qui unissent nos deux pays. Mais nous disons que l'équilibre de ce protocole n'est pas acceptable et présente trop de risques. Les concessions y sont trop importantes et trop lourdes de conséquences pour que nous puissions y souscrire. En signant ce protocole avec le Maroc, la France sacrifie de fait une partie de sa souveraineté, de l'indépendance de sa justice et des droits fondamentaux de ses citoyens. Je partage, je le redis ici, au nom du groupe écologiste, ce qu'a dit la rapporteure sur l'approfondissement du travail en cours au Maroc, sur l'évolution de ce pays que nous devons soutenir. C'est un allié précieux, c'est vrai. Et je ne voudrais pas avoir à citer ici Francis Blanche, qui en parlant de la véritable amitié disait qu'elle était lucide quand elle le voulait et aveugle quand elle le devait. Nous pensons que notre amitié avec le Maroc doit être lucide, franche et sincère. Et c'est pourquoi nous refusons le renoncement que serait la signature de ce protocole. Le groupe écologiste votera contre. Merci Madame la députée.